Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion d'une norme. Donc, pour la définition d'une norme, ce n'est pas très compliqué. On se donne un espace vectoriel, donc soit E, un espace vectoriel sur R. On définit une norme sur E comme étant une application, donc N est une application qui va être E à valeur d'un R, et qui a tout X de E associé N de X. Et cette application N doit satisfaire à quatre conditions. Donc, la première, c'est que, quel que soit X de E, N de X est positif ou nul, supérieur ou égal à zéro. La deuxième condition, N de X égale à zéro, équivaut à dire que X est égal à zéro. Donc, ici, on a une équivalence entre N de X égale à zéro et X égale à zéro. La troisième condition, que, quel que soit alpha dans R, donc un réel, quel que soit X dans E, N de alpha X est égal à à la valeur absolue alpha multipliée par N de X. Et enfin, la dernière condition, c'est que, quel que soit X, Y dans E, N de X plus Y est plus petit ou égal à N de X plus N de Y. Ici, cette dernière condition est appelée l'inégalité triangulaire. Donc, une norme sur un espace vectoriel sur R est une application qui va de E vers R, qui a du X associé N de X et qui satisfait à ces quatre conditions. À chaque fois que vous voyez une application qui s'accueille à ces quatre conditions-là sur un espace vectoriel sur R, cette application-là est une norme. C'est une définition qui n'est pas très compliquée. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir quelques exemples de normes sur un certain nombre d'espaces vectoriels sur R. Merci et à bientôt.